Certains avaient des présomptions à cet égard, cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient officialisé cette information publiquement. En ce samedi 23 décembre, au cours de son intervention dans l'émission « 50 Inside » diffusée sur TF1, Laetitia Hallyday a formellement déclaré son statut de célibataire, indiquant ainsi une séparation avec son précédent compagnon, M. Jalil l'espère. La conjointe survivante de Feux Johnny Hallyday avait entériné sa liaison avec le réalisateur âgé de 47 ans en décembre 2020, soit trois ans après le décès de son époux. A cette époque, son nouveau compagnon lui adressait des éloges tels que « Tu es le joyau qui me fait vibrer », tandis que tous deux multipliaient les déclarations d'amour sur leurs plateformes de médias sociaux. Cependant, il semble désormais que le couple ait mis un terme à cette relation. La raison invoquée est l'ombre persistante, selon ses dires, du regretté artiste rock et père de ses enfants. Mon existence sentimentale est empreinte d'instabilité. Je m'engage dans des relations amoureuses pour ensuite succomber à la crainte. Cette appréhension m'entrave, rendant la concrétisation de ces relations ardues. Face à Nikos Aliagas, j'ai exprimé ses tourments en déclarant, « Ma dernière expérience amoureuse a suscité en moi des croyances sincères, mais elles ont été éclipsées par une culpabilité prégnante. Cette culpabilité découle de mon bonheur indépendant de Johnny, comme si je le trahissais en étant heureuse. J'ai l'impression qu'il m'observe, que je lui suis infidèle bien qu'il soit parti, et que nous ayons échangé des vœux, il ne m'a pas accordé sa bénédiction pour trouver le bonheur. Il ne m'a pas signifié. Quand il s'agit de mes relations sentimentales actuelles, je me retrouve seule face à la nécessité de mener un travail introspectif, car mon mari décédé était d'une possessivité et d'une jalousie extrême. À ses yeux, j'étais la propriété exclusive de mon époux. En ce qui concerne son cheminement personnel, Laetitia Hallyday a affirmé être la seule responsable de ses actions, précisant, Je suis consciente de ma responsabilité, et malgré tout, j'avance progressivement, un pas après l'autre. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501